Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une deuxième vidéo sur la série de jeux vidéo Scratch. Donc on avait vu dans le premier projet comment on créait un hippopotame qui récupérait les arcs-en-ciel et augmentait le score. Aujourd'hui en fait on va voir comment on créait un jeu de casse-briques. Donc l'idée ça va être d'avoir une balle qui va bouger de cette manière et en fait ça va être gardée de la plus longtemps possible. Donc plus on va faire de rebonds et plus la vitesse va accélérer. Et donc là l'idée en fait c'est de la garder de la plus longtemps à l'air possible. Donc là mon score est de 9 et la vitesse de la balle était de 33. Elle a accéléré donc quand elle a touché la ligne ici j'ai perdu. Donc pour ce faire on va tout d'abord commencer par créer un nouveau projet. Donc par exemple ici vous allez dans mes projets. Et ici en fait je vais cliquer sur nouveau projet. Donc ça va m'ouvrir en fait un nouveau projet qui sera vide. Et je vais commencer par le renommer. Comme ça je suis sûr de savoir de quel projet c'est. Donc j'ai appelé jeu du casse-briques. Voilà. Et je vais aller en fait dans tutoriel. Et ici jeu de Pong en fait il va m'ouvrir un tutoriel qui va beaucoup nous aider pour commencer à démarrer. Donc tout d'abord on va supprimer Scratch. On n'en a pas besoin. Et on va ajouter un arrière-plan. Donc je vais ici. Et en fait je vais choisir un arrière-plan quelconque. Donc par exemple je peux choisir au hasard. Donc je vais prendre le néon-tunnel. Peut-être pas. Bon si on va laisser le néon-tunnel. Voilà. Et je vais ensuite ajouter une balle. Donc je vais aller une fois de plus dans les sprites. Et je vais chercher ici. Donc je peux essayer de la trouver. Donc elle est ici. Ou alors je peux utiliser le moteur de recherche. Et donc j'ai la balle ici. Donc j'ai ajouté ma balle. Je peux augmenter la tâche. Je peux la bouger etc. Mais je vais la laisser ici pour l'instant. Donc on va créer la fonction pour la rebondir. Donc pour cela comment faire ? Je vais peut-être un peu... Ah non c'est pas possible de l'augmenter celui-là. Donc je vais commencer par cliquer une fois de plus. Créer le drapeau. Donc cela veut dire en fait comme ceci. Et en fait ce qu'on va commencer à faire c'est... S'orienter à 45. Alors qu'est-ce que ça veut dire s'orienter à 45 ? En fait c'est-à-dire qu'on va dire à la position de la balle. De bouger en fait. Et de s'orienter en fait vers le haut. Donc vers cette tension là. Donc c'est ce qu'on va faire ici. Donc vous voyez ici en fait vous pouvez le déplacer. Ou alors vous pouvez mettre directement les chiffres 45. Et ensuite je vais lui dire de répéter indéfiniment. C'est-à-dire elle va toujours faire cette exécution là. Et on va lui dire de avancer de 15 pas. C'est-à-dire qu'elle va toujours avancer de 15 pas. Et rebondir si le rebord est atteint. Donc ici c'est celui-ci. Et en fait qu'est-ce que ça veut dire rebondir si le rebord est atteint ? C'est-à-dire qu'elle va en fait changer de direction. Et donc voilà. Donc là on a en fait créé une balle qui rebondit dans notre écran. Donc là on a déjà bien commencé. Est-ce que je peux changer la vitesse de la balle ? Donc si je le dis de s'orienter de 25 pas. Là vous voyez elle va encore plus vite. Parce que je lui ai dit 25 pas. Pour l'instant on va rester à 15 pas. Mais c'est l'idée derrière qui est ça. Voilà. Ensuite je vais ajouter une raquette. Donc je vais chercher le sprite qui va correspondre à la raquette. Et en anglais ça se dit paddle. Donc une raquette ça va être paddle ici. Donc ici il est de couleur verte. Si je veux, donc je ne vous ai pas montré ça dans la première partie. Mais je peux changer la couleur. Donc pour ce faire comment on va ? On va dans costume ici. Et en fait dans costume il y a beaucoup beaucoup d'options. Donc par exemple je peux cliquer ici. Et de dire le contour, je la veux par exemple rouge. Donc voilà. Je veux une couleur rouge complète. Ici le remplissage, je veux aussi du rouge. Ce sera peut-être pas exactement le même rouge. Mais c'est l'idée quoi. Donc là par exemple vous pouvez faire ça. Vous pouvez également diminuer la taille. Voilà. Donc là je diminue un peu la taille. Et donc j'ai bien ma raquette ici. Donc j'ai créé ma première raquette. Qui est de taille rouge. Et donc je la mets en bas de l'écran. Et ensuite je vais indiquer les instructions. Donc pour faire bouger ma raquette. Ou mon paddle. Je vais une fois de plus. Donc vous avez l'habitude. Créer mon drapeau vert. Dire de répéter en fait indéfiniment. Et là je vais faire quelque chose qu'on n'a pas vu dans la première vidéo. Donc si vous revenez vous dans la première vidéo. On utilisait clavier pour se déplacer. Et ici en fait on va utiliser la souris. Donc c'est un nouveau mouvement en fait. Et en fait ici je vais lui dire de mettre X. Donc je ne vais pas lui dire de mettre X à par exemple 150. Je vais utiliser un capteur. Donc je vais ici dans la rubrique capteur. Et je vais lui dire de lui donner la souris X. C'est à dire la position de la souris verticale. Et donc on va voir si ça marche. Et donc voilà. Donc là normalement vous avez bien la raquette qui bouge. La balle qui continue de tourner. Par contre on ne peut pas faire de rebond. C'est normal puisqu'on n'a pas encore configuré à cette option là. Donc là vous voyez elle rebondit même si elle ne touche pas la raquette. Donc c'est ce qu'on va faire de plus. Donc pour cela je pense que. Que vous l'aurez compris. Et je vais ajouter du code pour faire rebondir la balle sur la raquette. Donc là en fait on va retourner ici. On va créer en fait un drapeau. On va lui dire une fois de plus de répéter en fait indéfiniment. Cette fonction. C'est à dire la fonction de rebond. Et souvenez-vous. Donc on a déjà vu ça. C'était une condition si alors. Donc if else en anglais. Si la balle va toucher le paddle. Donc ça ça va être un capteur qu'on va utiliser. Alors je vais dire à la balle de changer de direction et de rebondir. Donc je commence par dire à la balle de toucher la raquette. Donc voilà c'est ici. Non c'est pas celui-ci. C'est ici. Voilà des fois c'est assez dur de trouver lesquels correspondent. Il y en a qui se ressemblent. Donc n'hésitez pas à vraiment regarder que c'est bon qui correspond. Et là c'est pas le pointeur de la souris. C'est le paddle. Si ma balle va toucher la raquette. Alors je vais dire. Donc c'est une condition de mouvement. De tourner de 180 degrés. Et de avancer de 15 pas. Voilà. Donc là qu'est-ce que ça veut dire 180 degrés ? En fait ça veut dire qu'elle va inverser sa position. Et elle va reprendre de la vitesse en fait. Donc je vais voir si ça marche tout de suite. Et ça marche tout de suite. Par contre je pense que vous aurez compris qu'il y a quelque chose qui cloche. En fait c'est comme on a dit de 180 degrés. C'est à dire qu'elle va toujours faire la même trajectoire à chaque fois. En fait nous ce qu'on aimerait c'est ajouter un peu d'aléas. Donc pour cela je vous en dis de ne pas mettre 180 degrés. Mais par exemple 170. Donc ça va un peu modifier. En fait ça va correspondre à vous voyez la direction ne va pas exactement rebondir en face. Elle va un petit peu rebondir de côté quoi. Donc c'est un peu un effet triché. Et ça permet en fait de garder une certaine dynamique en ajoutant en fait de l'aléatoire. Parce que vous voyez elle ne rebondit pas exactement en face. Je ne sais pas si c'est très clair mais c'est un peu l'idée qu'il y a derrière. Voilà. En tout cas c'est plus plaisant à jouer. Et là je peux lui dire d'attendre 0,5 secondes. Ce qui est pas mal aussi. Donc généralement en fait c'est pour éviter que que en fait la balle en fait quand elle va repartir en fait il y a un petit temps de délai. Autrement ce ne serait pas assez fluide. Donc c'est pour ça qu'on lui dit d'attendre un petit peu avant de repartir. Et donc voilà. Et là je vais lui dire non pas d'attendre une seconde mais 0,5 secondes. Et donc on va voir ça tout de suite. Vous voyez. Là quand en fait elle touche la balle il y a un petit temps de latence. Et en fait ça correspond à un effet plus naturel. C'est juste un petit détail. Vous pouvez vous en passer. Et donc une fois que cela est fait donc je vais ajouter un score. Et en fait ce score à quoi il va correspondre ? Il va correspondre au nombre de rebonds successifs que je peux faire. Donc vous le souvenez vous. On l'a vu avec l'hippopotame. On va ici aller dans variable. Et on va créer une variable qu'on va appeler le score. Pour tous les sprites. Donc j'ai bien le score qui va s'afficher ici. Souvenez vous. Je peux choisir de le désafficher. Mais ici on va l'afficher. Et comment souvenez-vous donc ce qu'on avait choisi c'était d'ajouter le score. Donc là j'ai juste écrit un commentaire. Donc condition de rebond. Parce qu'en fait c'est plus simple de mettre du texte lorsque la balle rencontre la raquette. Comme ça, ça me permet en fait de me souvenir de ce que j'ai fait. parce que par exemple si je reviens demain et que je vois ça des fois je ne sais pas exactement. Alors que là vraiment je lis ça et je sais ce que j'ai fait. Et donc je vais ajouter une fois de plus un nouveau bloc. Donc une fois de plus je commence par le trapeau vert. Donc quand on clique dessus on répète indéfiniment. Et qu'est-ce qu'on va répéter indéfiniment ? En fait on va répéter indéfiniment la condition de score. C'est-à-dire que si donc ma balle va toucher la paddle donc c'est la même fonction que celle-ci est-ce que je peux dupliquer ceci ? Ouais, je peux dupliquer. Voilà. Donc si la bâche toute la paddle alors qu'est-ce qu'on va faire ? On va augmenter 1 au score. Qu'est-ce que ça marche ? Donc 1 au score. Et on répète donc ici ces deux conditions. Dupliquer. Voilà. Comme ça en fait j'ai exactement la même condition ici et ici qui sont répliquées. Donc en fait ça permet d'appliquer. Et en fait je viens de me rendre compte que ça c'est exactement le même bloc. Donc je n'ai pas besoin de le créer. J'ai été un petit peu trop vite en besogne. J'ai juste en fait de besoin de d'ajouter ceci. Je n'ai pas besoin de créer un nouveau bloc. Donc ici je peux vraiment le supprimer. Voilà. Pareil ici. Je peux également appuyer sur supprimer. Comme ça, ça va un peu plus vite. Et donc on va tester si c'est bon. Est-ce que lorsque je touche la requête le score augmente ? Oui, il augmente bien. Et donc pour ceux qui se demandent donc dans ce corps ici il faut bien être ajouté 1 à ma variable parce qu'autrement si je mets mettre ma variable score à 1 par exemple ce que ça va me faire en fait donc ça va être un petit peu différent. On va tester tout de suite pour voir ce que ça fait. donc à chaque fois en fait que je vais cliquer donc là il va mettre bien 1 mais en fait il va rester à 1. Et en fait comment ça marche ? L'idée c'est qu'en fait à chaque fois que je vais lui dire de mettre le score à 1 en fait à chaque fois que je vais cliquer il ne va pas ajouter un variable à la variable il va juste garder le score à 1. Donc c'est bien pour ça qu'il faut bien faire la différence entre quand on veut mettre le score c'est-à-dire quand on veut réinitialiser la variable ou alors quand on veut ajouter des nombres en fait à variables. Donc là en l'occurrence on veut augmenter le score donc ça veut dire qu'on va itérer en fait sur le score. Et donc à quoi ça va servir ici ce drapeau de remettre le score à 0 ? Donc ça veut dire qu'à chaque fois en fait que je vais relancer mon jeu c'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais cliquer sur le drapeau vert je vais demander à mon score de revenir à 0. C'est normal à chaque fois qu'on va créer en fait une nouvelle partie on veut que le score soit réinitialisé autrement ça n'a pas de sens. Donc là par exemple je fais un peu du score voilà donc là je mets 2, 3, 4, etc. Et donc quelqu'un a joué maintenant une autre personne joue et là bam le score redevient à 0. Donc ça permet en fait de créer de nouvelles parties à chaque fois. Et donc une fois qu'on a joué on a fait ça il ne reste plus qu'à ajouter la ligne donc la ligne en fait ça va correspondre à la zone de la mort mais en fait l'idée c'est qu'on va dire qu'à chaque fois que la balle elle va toucher cette zone de la mort le jeu il va s'arrêter et le joueur il va perdre. Donc comment on va faire ? On va aller tout d'abord ajouter cette ligne on va aller ici on va chercher pour line donc ça veut dire ligne en anglais et donc j'ai une ligne rouge ici donc là vous voyez que la couleur elle n'est pas très bien en fait je n'ai pas très bien choisi mes couleurs parce que la couleur de ma raquette c'est rouge donc peut-être que la ligne ne faudra pas qu'elle soit de la même couleur donc une fois de plus je peux aller ici je peux réduire sa taille je vais mettre une ligne très 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 fine qu'on voit à peine est-ce que je peux augmenter sa taille ? oui je peux également voilà et je vais changer sa couleur je vais la mettre en bleu pas très parlant mais ça va bien avec le décor voilà et donc là je la mets tout tout en bas et j'ai bien créé mon objet ligne et une fois que j'ai en fait ajouté cette ligne je vais définir en fait une condition donc ici je suis bien dans la partie ligne donc on commence toujours avec le drapeau ensuite on met une boucle infinie et on met bien la condition donc si cette ligne va toucher la balle ici en fait on aurait pu mettre aussi ici à dire que si la balle va toucher la ligne mais c'est peut-être plus simple ici ça va permettre de limiter le nombre de variables donc je vais mettre si donc c'est un mouvement ah non pardon c'est un capteur plutôt si la ligne va toucher la balle alors qu'est-ce qu'on va faire ? on va mettre stop all et en fait stop to ou stop all ça va permettre de vraiment en fait supprimer la partie et donc de dire en fait qu'on a perdu et donc on va tester tout de suite donc là je fais des rebonds 1, 2 et bam donc j'ai touché la ligne il a rebondi mais il a aussi touché la ligne du coup en fait il a perdu et là tout s'est arrêté le jeu s'est arrêté donc j'ai juste appuyé sur le bouton vert pour recommencer et donc voilà là on a basiquement notre premier jeu donc il me semble d'ailleurs que l'ici c'est fermé donc on a créé notre premier jeu maintenant souvenez-vous c'est pas exactement ce qu'on a vu dans la première partie parce que moi j'ai juste ajouté une petite feature où j'augmente en fait la vitesse de la balle plus on fait des touchers dessus donc pour cela c'est très simple donc on va créer en fait une nouvelle variable ici donc dans les variables qu'on va nommer vitesse balle voilà et en fait cette vitesse balle par défaut donc elle a pas de valeur elle est à 0 et en fait ce que je vais faire c'est ici donc lorsque j'ai initialisé le jeu je vais dire de mettre ma variable balle donc ma variable vitesse balle à 15 voilà et ensuite ce que je vais faire c'est si la balle va toucher le paddle alors elle va ajouter un score alors on va changer mais ce qu'elle va faire également c'est elle va augmenter la vitesse donc ça ça vient juste ici et là je vais dire d'augmenter la vitesse balle et je vais commencer peut-être par 2 histoire que ça augmente pas trop vite et donc là je pense que vous l'aurez compris également la vitesse ça va plus avancer de 15 pas ça va changer ça va avancer de vitesse balle donc ça c'est une propriété en fait c'est de dire qu'à la place d'augmenter un nombre de fixe de pas il va augmenter le nombre de la vitesse balle et donc par exemple si la vitesse balle est à 20 bah il va augmenter il va faire 20 pas en avant du coup ça va donner en fait la vitesse d'avancement et là pareil avancer de vitesse balle pas et donc on peut commencer donc là 15 et là 17 19 21 voilà j'ai perdu j'ai essayé de la tenir un peu plus longtemps c'est pas évident ça rebondit vous voyez dès que ça commence à attaquer les 25 ça devient plus vite et donc voilà là vous voyez bien qu'on a commencé à 15 et que la vitesse balle est arrivée à 25 donc voilà j'espère que ce tutoriel vous aura plu que vous aurez vu comment créer ce premier jeu de casse-briques donc n'hésitez pas à faire des variantes par exemple vous pouvez imaginer de temps en temps de faire rebondir d'augmenter la vitesse de temps en temps de la réduire de changer aussi la direction à la place de la faire rebondir vous pouvez par exemple donner une variable qui correspond à la direction à laquelle vous voulez vous voulez faire rebondir la balle donc ça complique encore les choses et voilà vous pouvez également à la place d'utiliser une balle un hippopotame volant vous pouvez faire beaucoup de choses avec en fait votre seule limite est votre imagination et donc une fois que vous avez terminé je vous invite à partager donc jeu de casse-briques utiliser la souris pour jouer et donc là vous pouvez remercier une fois de plus merci à la team scratch parce qu'il faut bien l'avouer ils ont créé les tutoriels ils ont créé toute l'application etc et vous pouvez également nous remercier aussi merci à padage pour coder si vous voulez et sa chaîne youtube pour le tuto et donc qui est une fois de plus n'hésitez pas à commenter ici en cliquant voir à l'intérieur vous pouvez retrouver votre code et ici en cliquant mes projets vous pouvez voir les différents projets donc pour la prochaine vidéo on va un peu changer ce casse-briques et on va le transformer en un jeu pong où en fait on pourra donc ce sera un peu le même principe sauf que ce sera vertical et en fait à la place d'avoir un joueur on pourra jouer à deux joueurs donc on va voir tout de suite dans notre prochaine vidéo comment faire très bonne journée à vous et je vous souhaite une agréable journée salut